Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous de l'émission. On va la passer aujourd'hui en compagnie d'un chanteur, producteur, écrivain, journaliste qui a un vrai talent. Bonjour Patrick Coutin. Bonjour, bonjour à l'Auvergne. Merci. Alors Patrick, une de vos premières activités, je crois, a été l'écriture de romans policiers, c'est ça ? Oui, ça c'était mon rêve. En fait, j'en ai écrit plusieurs, mais je n'ai jamais été totalement jusqu'au bout parce que j'étais un peu sauvage, revêche à l'époque, ma première vraie activité professionnelle, c'était journaliste, notamment en roquet folk. Oui, critique musicale, oui. Et comment a débuté alors votre carrière de chanteur ? Ma carrière de chanteur, elle a débuté, comme beaucoup de gens à l'époque, avec mes copains, vous voyez ce que je veux dire ? Je revenais des USA en fait, j'avais dans les 25 ans par là, j'avais plein de copains qui avaient des groupes dans la banlieue parisienne, j'ai pu en habiter Sarcelle. Et puis un jour, quelqu'un m'a demandé d'écrire un texte puisque j'étais devenu journaliste à roquet folk, tu vois, ça t'a fait un homme ça. Oui, oui. Et puis un jour, j'ai pris la guitare pour chanter un de mes textes, je pense que le chanteur était absent, quelque chose comme ça. Voilà, et petit à petit, j'ai pris l'habitude de chanter dans les groupes de mes amis, quelques chansons, et puis après j'ai fait mon groupe, voilà. Et puis c'était parti tranquillement, je veux dire. Oui, ça s'est fait tranquillement. Il n'y avait pas d'ambition de devenir chanteur connu ou quoi que ce soit, c'était pour le plaisir. Mais la consécration vient, donc c'est en 81, avec ce morceau emblématique, j'aime regarder les filles, qui a vraiment marqué ta carrière. La consécration, non, c'est le départ en fait, tu vois, je veux dire, alors c'est une consécration aussi parce que... Mais qui est venu peut-être plus tard, non, sur la chanson ? Non, ce que je veux dire, c'est que premier, bon, par hasard, je suis journaliste, je vais faire un tour dans un grand studio français qui s'appelle Héroville, je rencontre le propriétaire, qui est aussi ingénieur du son, qui me propose de faire une journée de maquette avec mon groupe. Bon, donc pour l'instant, on est dans quelque chose d'assez banal. Et puis on va passer cette journée de maquette à Héroville et un chanteur connu à l'époque qui s'appelle Jacques Ygelin est en retard, il doit arriver le lundi et puis finalement il n'arrive pas, il n'est arrivé qu'un jour plus tard. Et donc c'est nous qui avons passé ces 15 jours dans un studio assez remarquable quand même, qui s'appelait le château d'Héroville. Ah bah oui, oui. Et on a enregistré assez rapidement en fait, en dizaines de jours, un album. C'était, je pense, à l'été 80, si je ne me trompe, donc vraiment la fin des années 70. Et puis cet album était produit par le studio donc, puisque c'est eux qui avaient, ils nous avaient pas payé, mais ils avaient payé des ordres d'enregistrement parce que ça coûte quand même un peu plus tard, un studio comme ça à l'époque, ça coûtait quand même une certaine somme. Ils n'ont pas réussi à le vendre et c'est à peu près un an plus tard qu'un journaliste français qui s'appelait Daniel Le Sueur, qui était venu nous voir jouer au gibus par hasard, ils ont continué nous à jouer, bon l'album ça ne prendrait pas, on s'en foutait un peu aussi, et qui lui a contacté plusieurs maisons de disques et notamment celle qui nous a signé à l'époque CBS. Et là, donc, en mai, oui en mars, l'avril, mai 81, notre album sort, c'est l'époque des radios libres qui, les grandes ondes n'ont pas voulu de ce titre au départ, qu'ils trouvaient trop sexy, trop... Ah oui, oui, bien sûr. Mais les radios libres se sont jetés là-dessus comme des chiens fameux, je n'ai pas ce qu'à dire. Et en plus, c'est arrivé au moment de l'été, c'est-à-dire que le mois de mai, Mitterrand est passé, les radios libres ont explosé fin mai, l'été est arrivé, et puis effectivement J'aime regarder les filles est devenu le titre que l'on connaît qui reste, je ne sais pas combien d'années après, 40 ans après, un titre qui a eu une vraie vie. Mais il y a eu d'autres succès par la suite, les années suivantes ? Il y en a eu d'autres, moi, qui sont restés moins longtemps, comme « Rends-moi mon cœur chanson », j'en ai, c'est pour moi, j'en ai, c'est pour moi. Oui, et à collaborer avec d'autres artistes, l'écriverse notamment. Les ventes passent, les ventes passent, les ventes passent, voilà, bon, après la vie se déroule, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'un titre pareil, ça t'aide beaucoup quand même. Oui, non, c'est sûr. Tu deviens presque inoubliable. Oui, c'est sûr. On en a parlé récemment aussi avec Patrick Hernandez qui nous a dit un peu la même chose. Dans ton parcours, je crois qu'il y a une ville qui compte, c'est Bobigny ? Oui, parce que, alors, donc, ça, c'est un long parcours, mon parcours. Donc, il y a eu, donc, j'aime regarder les filles, puis après, je me suis fâché avec ma maison de disques, pour des raisons qui me sont personnelles. Moi, j'aime être libre et je sentais que ma liberté, elle n'était pas respectée. Et puis, j'ai monté avec mon manager de l'époque, Bernard Nové-Josserand, la maison de disques que je me produis toujours, qui est Annabelle, qui joue les musiques. On a fait des disques, etc. Puis, à un moment dans ma vie, je me suis retrouvé, c'est-à-dire qu'il fallait faire une salle de musique actuelle qui s'appelait, qui s'appelle toujours, je pense, même si c'était tout à fait la même chose, le canon de 93, dans lequel on voulait mélanger toutes les musiques, la chanson, le blues, le rock, le rap. Parce qu'Abobini, c'est une terre de rap, quand même. Oui, oui. Voilà. Et donc, j'ai passé, au bout du compte, cinq ou six ans de ma vie à Abobini, parce qu'après, j'ai fait d'autres choses. Je me suis occupé de culture, etc., d'événementiel, et tout. Patrick, ton actualité, c'est un single. À part ça, tout va bien. C'est un cri d'indignation qui colle parfaitement à la réalité. Oui, alors, je ne l'ai pas fait pour ça. J'ai écrit, on était en janvier ou en décembre 2021, en janvier 2022. Je ne suis pas, moi, je ne me considère pas comme un chanteur engagé. J'ai des idées qui sont un peu radicales, d'ailleurs, mais je ne pense pas que c'est le travail d'un chanteur de faire aller les gens dans sa direction. Mais à cette époque-là, on était en pleine pandémie, qui était grave. Mais en même temps, tu disais, mais le plus grave, c'est que finalement, le monde brûle. La terre brûle. Et donc, j'ai écrit cette chanson, que je suis parti enregistrer avec une dizaine d'autres à Austin, en mars. Très rapidement, un laps de temps très court, moins d'une semaine, pour faire un album menti avec des très bons musiciens. On a déjà sorti un premier titre qui s'appelait « La balade de 10 jusqu'à » et qui raconte la vie d'une fille qui est une motarde et qui ne veut pas vivre tout à fait dans la société normale. Et puis là, on sort un deuxième single. À part ça, tout va bien, qui dit grosso modo que le monde va mal, les océans sont pollués, les baleines meurent, les forêts brûlent, l'immigration qui vient du Sahel va continuer de plus en plus, puisque là-bas, c'est du désert maintenant. Donc, les gens ne peuvent plus vivre là-bas, donc ils sont obligés de monter vers le nord. Et pourtant, on a l'impression que tout va bien. On continue à fabriquer de l'air conditionné, des voitures qui polluent. Des bus, des camions, des avions, tout ce que tu peux imaginer. On continue à surconsommer, à fabriquer des poubelles comme des dingues. Je ne te parle même pas des conneries que l'on fait aujourd'hui du côté de l'URSS et de la Russie, où on tue des milliers de personnes et on dépense des milliards en bombes pour finalement quoi. On ne sait même pas. Finalement, on verra, dans 50 ans, ça sera relativement peu de choses, tous ces gens morts. Pour ça, il aurait fallu, dans l'idéal, parler avant et trouver des solutions avant. Donc, c'était ça l'idée de ce titre. C'était de dire, finalement, on vit dans un espèce de, excuse-moi le mot, bordel intégral. Mais à part ça, tout va bien. Ce qui est à peu près, je veux dire, c'est un peu comme si tu demandais à un mec qui est mourant. Tu te dis, oui, moi j'ai un cancer, j'ai du foie, puis je n'arrive plus à marcher, etc. Mais à part ça, tout va bien. Tout va bien, oui. Et tu prévois un peu de scène, non, pour promouvoir cet album ? Alors, on va sortir l'album le 3-3-2023. Comme ça, moi, je peux m'en rappeler. Ils sont gentils, les gens qui travaillent avec moi. Ils sont sympas. Ce n'est pas des dates pourries. Il y aura un concert à Paris, probablement à la Bellevilloise, qui est un de mon règne que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est sympa. Puis après, on va tourner, évidemment, comme on l'a fait cet été. Ce sera probablement un concert à la base en trio, mais avec un ou deux invités. Et puis voilà, d'ici là, on va fabriquer encore un ou deux clips et continuer à travailler pour faire ce qu'on aime, c'est-à-dire de la musique. Eh bien, nous, on t'attend, en tout cas en Auvergne, pour faire découvrir cet album. Et en attendant, on va se quitter en écoutant. À part ça, tout va bien.